...supervisé énormément et comment Toufir Kourishi qui les a vus durant beaucoup de stages, ça se voit qu'il a fait du très très bon travail. Voilà en tout cas, toutes ces remarques qui ont été apportées par Toufir Kourishi et Baïd Al-Rodzik qui a vu l'équipe au match aller aussi. Donc il s'est fait une idée sur la manière de jouer de cette équipe libyenne et là vous avez vu comment le pressing qui a été porté sur cette défense les a poussés à commettre des fautes et remettre des ballons dans les pieds du joueur. Mais là il y a aussi une chose très importante d'Ardouane, c'est qu'il faut faire très attention. Maintenant la Libye, ils vont tout faire pour ne gâcher la soirée, ils vont chercher dans la provocation. Il faut faire très très attention, il faut que nos joueurs soient très intelligents et ils ne doivent pas rentrer dans leur jeu parce qu'eux ils vont chercher maintenant qu'à gâcher la bonne ambiance qui existe. Ah oui, en tout cas si l'équipe nationale arrive à mettre un troisième but avant la mi-temps, je pense que le match sera plié. Oui le match est plié, maintenant c'est vrai qu'on va marquer plus de buts, on a des joueurs qui en veulent et avec cette ambiance je crois. C'était inévitable avec cette ambiance, un bon début comme celui-là, il fallait s'y attendre un peu. C'est un début idéal pour notre équipe nationale. Ah et pourvu que ça dure et pourvu que ça se reproduise encore. Erdogan le sélectionneur national a repris sa place sur le banc au moment où le sélectionneur Libyen est dans tous ses épailles, il est en train de se parler, il ne s'attendait sûrement pas à pareil scénario. Et oui, maintenant Vahid peut se reposer un peu. C'est parfait. Et on voit l'excitation des joueurs libyens qui sont vraiment très très excités. C'est sûr qu'ils doivent être... Et ça m'étonnerait qu'ils vont finir le match à 11. C'est sûr qu'ils doivent être piqués un peu dans leur amour propre après avoir encaissé deux buts comme ça très très tôt dans le match. Il fallait voir cette image de Vahid qui est allé sermoner sur Danil lui demander de ne pas tomber dans le piège, de ne pas répondre à la provocation. Et ballon en touche pour l'équipe nationale. Ballon pour Mehdi Mostafa sur cette touche. Il va essayer de trouver qui donc... Il préfère donner devant pour Slimani mais non. Ferouli. Ferouli plutôt qui a essayé de trouver Slimani mais il était un peu axial Slimani sur cette action. Et donc il ne pouvait pas récupérer ce ballon. Dégagement du gardien Mohamed Mouchouch. Ah qui a... Mohamed Mouchouch qui est allé cueillir son ballon déjà deux fois dans les filets. Et qui doit se demander comment va se terminer ce match. Slimani qui est revenu là-bas. Attention il a donné une balle ! Attention à ce tir de loi. Et Boulhi qui a failli être surpris par le tir. Oui c'était un ballon perdu et on n'était pas prêts. Ça a failli faire mouche pour notre sélection. Allez la sortie de but. 6 mètres pour Reis Boulhi. Longue balle. Pour Slimani qui n'arrive pas à la reprendre. Ferouli qui va aller là-bas attaquer. Et de l'autre côté il y a Khadir. La défense libyenne qui a du mal à sortir le ballon. Oui parce qu'il y a un pressing de nos attaquants. Slimani est en train de faire un gros travail. De même pour Khadir et Soudani. Et le ballon au milieu de terrain. L'arbitre siffle. Faute coup franc. Faute de main. Et le coup franc pour les Libyens. Il ne se presse pas pour jouer le coup franc les Libyens. Là c'est fait. Belkalem qui met ce ballon. Non il ne met pas en touche. Un mauvais contrôle de Khadir. Qui perd cette balle. Il la récupère cette fois. Gedioura qui relance. Il essaie de relancer. En direction de Ki. De... Et... L'arbitre avait sifflé une faute. Une faute de coup franc. Pour la Liby, oui. Encore une fois Belkalem qui... Qui remet tout. Qui défend vraiment bien. Et le coup franc qui jouait. En direction de... Raïs Mboulhi. Qui dégage tranquillement. Pour Kadamouro. Qui joue avec Soudani en une 2. Kadamouro encore qui récupère Jotan. C'est bien joué. Kadamouro attention à la limite du hors-jeu. Il est parti Soudani. Il est parti. Il va centrer. Ah et... Farouli qui rate de peu. Le deuxième but. Ah il est arrivé à toute vitesse. Il a repris ce ballon avec... Oui. Avec l'intérieur du pied. Et les Libyens là on voit ils veulent jouer avec deux ballons. Déjà avec un c'était compliqué. Déjà avec un ils avaient du mal à... Arrêter les balles. Allez ballons maintenant pour Lidibi. Ahmed Mohamed sur le côté droit. Il va se centrer là-bas. Il va mettre une balle d'un profondeur. Très bien récupéré. Ce contrôle du pied droit de Kadamouro. Qui joue à gauche. Et bien récupéré encore une fois. Ah c'est dommage. Oui. Et on voit un bon début de match de Kadamouro sur le côté gauche. Qui n'a pas l'habitude de jouer sur ce côté-là. Voilà et en l'absence de Mousbah, Vaid l'a mis à gauche. Et pour le moment il donne satisfaction. Entière satisfaction. Et attention ça repart du côté Libyien Mohamed Tsunani. Qui perd ce ballon. Mohamed Tsunani cette fois le ballon qui revient derrière. Pour la défense algérienne. Gedioula au milieu. Ah c'est trop fort. Là il s'est donné une balle à Soudani. C'est un peu fort. Mais c'est bien qu'on commence à garder. On joue dans la possession du ballon. De faire tourner. Comme ça on a plus d'espace. Et on élargit le maximum de terrain. Et Soudani qui joue dans la position idéale. Qui l'aime le plus. Le plus. Mais voilà. C'est-à-dire sur le côté gauche. Très bien. Soudani sur le côté gauche. Et Kadir sur le côté droit. Et on a laissé l'animation pour Farouli. Et devant dans l'axe il y a bien sûr Slimani. Slimani l'incontournable. Avec du haut 2C1m90 à peu près. Ouais. Donc très bon jeu de tête. Il a fait énormément de progrès. On est très contents pour lui. Très bon remiseur également. C'est ce qui est important chez lui. Ouais. Il n'est pas individuel dans le jeu. Il cherche quelquefois des coéquipiers à côté. Et il leur remet la balle. Et ça se voit que c'est une équipe qui prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Allez au milieu il y a Khaled Lemouchia qui a repris sa place dans cette équipe nationale. Après la suspension de Mehdi Lassane. Et Khaled Lemouchia toujours égal à lui-même. Dans la récupération. Avec Guediola. Edlène. Ballon derrière. Elle fait tourner la balle du côté de l'équipe nationale. Tranquillement. Guediola. Sudani. Kadamouro. Medjani. Lemouchia. Et on voit avec, malgré qu'ils sont menés au score, ils ne veulent pas prendre de risques. Ils sont en place. Il était bien parti. S'il avait enchaîné, contrôlé en mouvement ce ballon, ça aurait été parfait. Ouais. Parce qu'on a fait tourner. Après dès qu'on a un espace, on essaye de profiter. Guediola, Kadamouro, il conserve bien le ballon. Il ne se laisse pas impressionner par ce pressing. Rais Mboulhi. Ballon au milieu. Ah, c'est bien anticipé là. Avec, ah, c'était une balle en profondeur que Ferouli a voulu donner à Slimani. À Soudani au départ, mais Soudani, il était en position de rejouer. Donc il l'a donné à Slimani. À Slimani, voilà. Guediola. On tourne là-bas, de l'autre côté. Voilà, il dit, Vaid Aliouloji, il dit, il ne faut pas jouer trop facile. On l'a entendu. Mohamed Boutelic a dû l'entendre encore mieux que nous. C'est à faire douane. C'est-à-dire, il demande à ses joueurs de ne pas prendre de risques et de ne pas tomber dans la facilité. C'est tout à fait normal. Voilà, il faut ajouter. Et s'ils peuvent ajouter un troisième et voire même plus, il ne faut pas se gêner, comme on dit. Il n'est pas rassasié, la sélectionneur nationale. Aucun entraîneur ne pourrait être rassasié à ce stade de la compétition. Oui, tant que le match n'est pas fini, on ne peut pas être tranquille. Maintenant, c'est vrai que c'est un très, très bon début de match. L'entame idéale. Ils doivent gérer. On doit essayer de faire tourner le maximum le ballon et jouer les coups à 100%. Attention, mauvaise relance de Lemouchia là. C'est récupéré au milieu de terrain par Jamel Mohamed qui essaie de remettre, mais il redonne derrière pour la défense libyenne avec Ahmed Mohamed qui donne devant. Mais ballon au milieu, ça revient encore. Et on voit Jamel Mohamed qui touche beaucoup de ballons. C'est un joueur qui joue dans le championnat portugais. Il joue au Sporting de Braga. Voilà, le Sporting de Braga qui dispute en ce moment l'Europa League. Qui joue donc la Coupe d'Europe, l'ancienne Coupe de l'UFA. Oui, c'est l'ancienne Coupe de l'UFA, exactement. Attention, les joueurs libyens qui sont en train de dérouler. Marouane Mohamed, Marouane Ahmed avec Abdelaziz Berriche. Attention, bonne intervention. Saïd Belkalem. Saïd Belkalem. Il met une position dans le jeu. L'arbitre a sifflet une position dans le jeu. Oui, l'arbitre assistant avait levé son drapeau. Très bonne intervention pour Saïd Belkalem qui fait sa deuxième sélection. Il a fait un très bon match à Casa. Aujourd'hui, il est en train de confirmer. C'est un jeune qui est plein, qui a énormément de qualité. Il peut aller loin. Erdogan, il faut signaler le bon état du terrain qui permet aux uns ou aux autres de faire circuler le ballon comme il entend. Ah oui, ça c'est un point très très positif aujourd'hui dans ce match. La pelouse du stade Mustafa Tchaker qui a vraiment changé de couleur depuis quelques temps. On l'avait vu au mois d'août, septembre. Ça faisait un peu peur quand même. Oui, il y a beaucoup de gens du stade. Je pense qu'il y a même un portugais qui est venu. Il a retapé la pelouse. L'équipe nationale mérite d'avoir une pelouse agréable parce que ça nous arrange. On est des joueurs techniques, c'est des joueurs qui savent jouer au ballon. Alors ils leur font une bonne pelouse. Pas que l'équipe nationale. Je veux dire que même les clubs méritent d'avoir de belles pelouses. Si on veut que notre football se développe et que le championnat puisse se dérouler dans de meilleures conditions et qu'on ait des joueurs de qualité, il faut de bonnes pelouses. Ajoutons à cela la bonne organisation sur la main courante. Eh bien, vous avez bien fait de le dire parce qu'à l'entrée, on a quand même vécu des problèmes à Mohamed Bouter. Ça, c'était à l'entrée. La touche. La touche qui est vite jouée par les Libyens. Ballon dévié. Et remis en touche, encore une fois, pour cette équipe de Liby. On joue, on approche de la demi-heure. On est à 25, un peu moins de 25 minutes. On approche de la demi-heure et... Et 2-0 toujours pour notre équipe nationale. Score très rassurant pour le moment. On approche de la 22e minute, on doit sur le tableau électronique. Le malheur, c'est qu'on a du mal à voir d'ici le tableau électronique. Et on aimerait bien, d'ici la fin du match, que notre écran, pour qu'on puisse revoir également les répétitions, soit rétabli. Et attention à Soudani. Soudani qui a redonné à Khadir là-bas, mais... Et encore Gediola qui va tirer de loin. Ah là, ça passe à côté. Ça passe à côté, malheureusement. Je pense que Soudani, sur ce coup-là, il n'a pas joué vraiment bien. Le coup, il aurait dû donner à Khadir qui était face au but. Il aurait dû lui donner en première intention. Première intention, oui. Parce qu'une fois qu'il lui avait donné le ballon, c'était trop tard. Je pense qu'il ne lui a pas donné le ballon. Voilà, il a été accroché. C'était un contre-favorable pour lui. Un contre-favorable pour Khadir. Allez, dégagement 6 mètres du gardien Mohamed Meshnouch. Ballon récupéré.